maintenant on va attaquer les exercices qui se trouvent à droite alors pour l'exercice 116 je rappelle que ces exercices proviennent du manuel ces amateurs qui est disponible sur internet vous pouvez y avoir accès vous pouvez voir aussi des manuels de terminal également alors on y va donc on a une expression ici on voit bien que un c'est f appliquer une fonction polynôme de second degré appliquée à n avec f de x égale 2x au carré moins 3 x plus 1 normalement je sais comment se te comment dire ce qu'on porte cette fonction là c'est une fonction polynôme du second degré il faut que je sache quelle est la valeur de alpha alpha c'est moins p sur deux fois à c'est à dire moins moins 3 sur deux fois deux et ça ça me fait donc trois quarts voilà il faut que je sache quelle est la valeur de à à égal 2 c'est positif donc normalement si on sait quel est le signe je sais qu'elle va avoir comme allure notre parabole elle va avoir cette allure là donc à partir de alpha elle va être croissante sauf que nous alpha bien entendu c'est trois quarts et moi je me demande à partir de quel moment elle va être croissante là à partir de n égale donc là je regarde le nombre qui est juste au dessus le nombre entier d'accord trois quarts le nombre entier qui vient juste après c'est un donc donc là on voit bien que la suite un la suite et croissante pour pour tout entier pour n supérieur ou égal à 1 à partir de 1 pourquoi car la fonction f donc là si je fais un tableau de variation x f de x normalement c'est des choses que l'on connaît là on a trois quarts elle va être croissante décroissante pardon puis croissante et là on a l'image de trois quarts f de trois quarts bêta quoi et voilà on va passer à la suite maintenant petit b on regarde ici deux façons de faire soit je remarque que c'est une suite géométrique parce que j'ai l'habitude donc je vais faire cette étape là ou sinon je regarde je peux dire que elle ne s'annule pas pour tout n pour tout entier naturel n on a 3 puissance n ça c'est strictement positif et 2 puissance d'ailleurs oui 2 puissance n moins 1 je rappelle que l'inverse donc ça commence à 1 demi c'est positif d'accord peu importe la puissance à laquelle vous allez l'élever ça va être strictement positif donc 3n sur 2n moins 1 ça c'est strictement positif car c'est une question de deux nombres strictement positifs et dans ce cas là je peux dire que 3n sur 2n moins 3 puissance n sur 2 puissance n moins 1 ça c'est différent de 0 pourquoi ? parce que pour diviser donc un différent de 0 j'ai le droit de diviser donc on va regarder un plus 1 en fonction de sur un on va regarder on compare ça avec 1 si le quotient d'abord pour faire le quotient il faut s'assurer que ça ne s'annule jamais si je ne fais pas cette étape là ben ça ne m'aide pas parce que si ça s'annule je ne peux rien faire je ne peux pas faire cette étape là je suis en train de dire quelque chose qui n'existe pas voilà une fois qu'on a fait ça donc on va remplacer normalement on est assez bon donc là on va faire 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 moins 1 ça fait 2 puissance n diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse donc on va multiplier par l'inverse donc normalement on devrait diviser mais diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse on va multiplier par l'inverse de cette chose donc c'est à dire 2 puissance n moins 1 sur 3 puissance n voilà c'est bon j'ai changé de couleur pour dire que j'ai inversé donc diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse normalement ça doit vous rappeler des souvenirs du collège alors maintenant je vais devoir simplifier donc je regarde où est-ce qu'il y a le plus de 3 c'est en haut donc en bas j'en ai n en haut j'ai n plus 1 donc quand je vais simplifier il va m'en rester combien donc c'est là où il va en rester il en reste 1 en plus donc 3 et en bas donc on regarde ici là où j'ai le plus de 2 c'est en bas combien donc n c'est plus grand que n moins 1 donc combien de plus grand de 1 donc quand on va simplifier il va me rester un 2 en bas et donc une fois qu'on a fait ça on va comparer ça avec 1 on voit bien que ça c'est plus grand que 1 parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur ok si donc on a un plus 1 sur un qui est plus grand que 1 qu'est-ce que je peux dire ? ça veut dire que tous les deux sont positifs je le rappelle ok tous les deux sont positifs donc forcément le numérateur va être plus grand que le dénominateur voilà une fois que je l'ai dit je n'ai plus qu'à l'écrire donc un plus 1 est supérieur à un et donc qu'est-ce que je peux dire ? elle est strictement croissante donc je peux dire que la suite u est strictement croissante donc 3 2 3 6 4 7 7 9 7